À Zévedo, Hincapi, ils sont plus nombreux, là. On va voir, Lyfeimer est là, Vinokurov. Laissez-vous glisser. Alors Popovic, Armstrong, Olish, est-ce qu'il est là? Comment ça va? Vinokurov, ça va. Lyfeimer est là, Basso est derrière chez CSC. Je ne sais pas, je ne vois pas Rasmussen. Je suis aidé les autres à l'attaquer, mais Vinokurov, Vinokurov, il est là. C'est bien de voir Valverde dans un col de cet angleur. Valverde, à Zévedo, vient de sauter. Il a fait son départ, le seul portugais de ce Côte-de-France. Il y a un gars pour la moyenne montagne, Valverde, mais là, il est dans une première catégorie, dans une ascension finale. Dans le but, Valverde. L'asphyxie, mais Vinokurov est bien. Valverde, Valverde, Ulrich, comment il va? Il est chouette. Ça va. J'espère. Ça va. Basso. Valverde, Ulrich, il est toujours à souffrir plus que les autres. Il y a le visage qui se déforme. Rasmussen, Rasmussen aussi a le goût de faire quelque chose. Ben oui, regardez Rasmussen. Parce que les Discovery se vident sur la route en ce moment pour leur leader et Yaksha, quand même, devant toujours, à une minute. Mais, mais, mais... Oh! Un autre Discovery qui vient de sauter. Hinkapi. Alors, il reste Popovic avec un chouant. Euh, Bernard, je... je sais pas, on va voir Bernard, mais là, on devient vulnérable chez Discovery, là. Il reste Popovic, en tout cas. Il reste Popovic, qui est déjà pas mal, mais... Alors, Valverde, Rasmussen, Basso, Mazzolini, Ulrich, Leipheimer... Euh, Kyle Evans, euh... Perreiro a réussi assez bien. Euh, derrière, Armstrong. Même qu'il a l'air très bien. Regardez, la bouche presque fermée. C'est formidable. Et Popovic, ben, a l'air pas mal. Oui. 14, ils sont 14. Qui est venu parler à Popovic et qui lui a demandé d'attaquer ou d'accélérer. On a vu Armstrong monter à la hauteur Popovic. Ils se sont parler. Regardez Louis et Richard. Oh! Alors, une autre... Une autre lessive, là. On va essayer d'en sortir d'autres. C'est Tripoli qui était en difficulté. Attention, là. Une autre image, Richard, si vous la voyez. On va voir. Oui, oui, on l'a ici. On a la reprise. Je lui ai dit, allez. Il accélère, je suis attaqué. Donc, on s'en... Il est prêt à sacrifier Popovic. Et il a fait... Il a fait accélérer Popovic. Et Armstrong a compré derrière. Vu du tour, on l'a pas cité. On l'attendait pas à ce niveau-là. Mais, encore une fois, j'ai tellement vécu... Jean-Luc Lucen est un très, très bon drapeur. Qui a gagné des étapes sur l'opinée. Qui a gagné... Qui nous a fait une démonstration il y a 40 couleurs dans le Ballon d'Algane. Ça veut dire que c'est un coureur de très grande classe. Et c'est ça, c'est le genre de coureur qui, avec un maillot sur l'épaule, est transcendé. Et on va le voir. On le voit ici, alors qu'ils sont plus de 5. Et on va le voir faire un grand, grand tour de France. Et aujourd'hui, c'est pas dit que, premièrement, ben... On sait pas ce qu'il va se passer, mais il a l'air très, très bien. Est-ce qu'il est pas capable de gagner l'étape? En tout cas, il va consolider son maillot à poids. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a que 25 secondes d'écart entre Ratmoussen et Armstrong. Et on est encore, quand même, à 8 kilomètres du sommet, donc... À ce point-ci, est le seul qui puisse priver, considérant que Moreau n'est plus là, même s'il n'est pas à des années-lumière. Disons que Ratmoussen, dans les chiffres, est le seul qui puisse priver Armstrong du maillot jaune au sommet à Courchevel. Et il a 25 secondes. Il est à 25 secondes derrière. Bon, il y a des bon défentants à l'arrivée, mais encore... Valverde, oui. Mansebo s'accroche. Ben, vous voyez, on pouvait... on pensait... Il y a quelques jours, je me demandais que ce bateau ne pouvait pas passer. Ben, je crois qu'on a l'arrêt un peu plus sur la réserve que Mansebo. Après la dernière étape, Valverde était à 3 minutes 24 dans le Schwung. Mansebo, le dernier kilomètre est arrivé, mon cher Roux. Si on a fait Ambrouge et les poitures de tête. On sait qu'il faut vibrer tellement qu'on va vous laisser nous faire vivre, faire vibrer ce dernier kilomètre à travers votre voie et votre entourage. Allez-y. Wow, quelle pression. Je me sens comme Yannoudriche au départ de la première étape. J'espère que je vais être capable de mieux faire. Alors, de toute façon, regardez, c'est pour moi, là, c'est eux. Mansebo, Armstrong, Rascussen... pardon, Valverde, c'est-à-dire Mansebo légèrement en retrait ici. Donc, euh... 500 mètres, hein? Donc, Rasmussen... Rasmussen, Rasmussen... Rasmussen, c'est Valverde. Valverde songe à la victoire d'État. Vous vous souvenez qu'il a réglé le sprint du peloton à l'arrivée à Gérard May, alors que Wiening et Clöden étaient à 27 secondes devant. Rasmussen, Armstrong, pas de problème. Peut-être lui qui va gagner l'étape. Rasmussen... Euh... c'est vrai. C'est vrai qu'Armstrong était dans ses meilleures journées, en même temps qu'il attaquait. Il aimait couronner la journée avec une victoire d'État. Il y en a combien, d'ailleurs? Richard, 25, je pense, si on inclut les contremontes par équipe. Euh... je crois. Ça se regarde. On se croirait sur une piste. Armstrong à l'intérieur. Est-ce qu'on peut répondre? Armstrong! Valverde est un excellent sprinteur. C'est lui qui garde contact. Armstrong! Armstrong! Valverde! Valverde tient bon, mais je ne sais pas s'il a des ressources encore, Valverde. Armstrong! Tout simplement ces deux-là. Armstrong! Valverde! Valverde, c'est son premier tour de passe. Armstrong! Près de cinq heures de course. Il est bien parti. Est-ce que Valverde peut le sauter? Je ne sais vraiment pas. Armstrong! Valverde! Valverde qui a lancé son sprinte. En montant? Valverde? Oui, Valverde! 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 Armstrong! Il faut réellement lutter. Oui, de toute façon, il a fait une accélération. On a fait mal. C'est prêt à tous.